Mercato, le PSG tient enfin son avant-centre, 1, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi la signature de Gonzalo Ramos en provenance du Benfica. L'attaquant international portugais a rejoint sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le club francilien. Le Paris Saint-Germain a bouclé le recrutement de Gonzalo Ramos. Le club francilien a officialisé ce lundi l'arrivée du buteur portugais en provenance du Benfica. A la recherche d'un numéro 9 depuis le début du Mercato estival, Paris a donc acté l'arrivée de la gâchette Lisboët via un prêt d'un an avec une option d'achat quasi obligatoire qui devrait atteindre environ 80 millions d'euros, 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Une telle formule permettra à Paris d'avoir un peu plus de marge sur le fair-play financier. Ramos en forme à Lisbonne. Après un message vidéo de la légende lusitanienne, Pedro Miguel Paoleta, l'invitant à écrire l'histoire du PSG et lui souhaitant la bienvenue, Gonzalo Ramos a donc officiellement signé à Paris. Révélation de la dernière Coupe du Monde avec la Célésa Odasquina, l'attaquant de 22 ans sort d'une belle saison avec le Benfica. C'est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain, a déclaré Gonzalo Ramos dans le communiqué diffusé sur le site du club. Le PSG est l'un des plus grands clubs au monde avec l'un des meilleurs effectifs. Titulaire indiscutable à Lisbonne, Gonzalo Ramos a terminé la campagne 2022 à 2023 avec 27 buts et 12 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Le PSG veut encore recruter en attaque. Oui et malgré plusieurs échecs dans sa recherche d'un numéro 9 d'envergure internationale, Harry Kane ou encore Victor Ozymen en particulier, le PSG a donc sorti le chéquier pour recruter Gonzalo Ramos. Mais la signature de l'international portugais, 4 buts en cette sélection, ne devrait pas acter la fin du mercato parisien. Comme annoncé par les médias français et certaines sourcures, le PSG veut un autre buteur en plus du portugais de 22 ans. La piste Randall-Colomuani, le français a demandé à sa direction son départ de Francfort cet été, reste toujours d'actualité. Au poste délié, outre le transfert d'Ousmane Dembélé, le club francilien espère enrôler Bradley Barcola et négocie actuellement avec l'Olympique lyonnais pour son transfert.